salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape nous allons voir comment réaliser une petite montre ou une horloge donc pour cela nous allons en fichier nouveau nous allons importer notre modèle voilà hop qui sera en bas de la vidéo incorporer voilà je le place correctement on va dans la fenêtre des calques ou la fenêtre objet je vais vous montrer la fenêtre des calques voilà et la fenêtre objet c'est à peu près pareil sauf que pour la fenêtre objet chaque élément a son calque propre donc on va utiliser plutôt la fenêtre objet donc pour cela ici j'ai mon calque que je vais renommer donc pour cela je double clique dessus je vais l'appeler modèle j'appuie sur entrée pour valider je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler illustration je verrouille le calque modèle qui contient l'image et je vais baisser son opacité à 50% voilà je me mets bien sur le calque illustration si vous n'avez pas le même affichage que moi c'est l'affichage par défaut donc si vous avez un écran comme ça vous allez dans l'affichage et vous mettez par défaut on va réaliser les premiers objets les premiers objets pardon donc pour cela je sélectionne l'outil créer des cercles des ellipses et des arcs donc je me mets ici je clique dessus j'appuie sur contrôle pour avoir un cercle parfait et sur shift de façon à réaliser plusieurs cercles donc je vais en faire un premier je vais supprimer son fond donc pour cela je clique là dessus et je vais lui rajouter un contour donc pour cela j'appuie sur shift et ici sur la petite couleur noire vous voyez j'ai bien un contour qui apparaît je duplique cet objet encore donc pour dupliquer je peux cliquer sur ce petit pictogramme là je peux aller dans édition dupliquer et je peux faire contrôle d moi j'aime bien faire contrôle d donc contrôle d je sélectionne la flèche noire donc c'est sélectionner et transformer des objets donc c'est ou f1 c'est le raccourci donc je clique ici sur la flèche j'appuie sur contrôle et sur shift voilà je fais un premier cercle là je duplique et j'en fais un deuxième voilà je vais maintenant réaliser ici ces petits objets donc pour cela je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés donc pour zoomer je sélectionne j'appuie pardon sur la molette de ma souris on peut utiliser les touches plus et moins du clavier je préfère utiliser la molette donc je clique je glisse voilà je peux arrondir mon rectangle donc pour cela j'appuie sur le petit cercle de façon à avoir un demi cercle en haut et demi cercle en bas ceci étant fait cet objet je vais lui faire faire une rotation par rapport à son centre que je vais déplacer à cet endroit là pour cela on va poser des guides on va activer le magnétisme déjà des objets par rapport à leur centre de rotation pour faire apparaître les guides on clique ici vous voyez il ya des graduations on clique dessus et on glisse et à ce moment là un guide apparaît et si je me mets là voilà c'est par rapport donc au centre d'un des cercles ou des cercles il va me placer correctement le guide on vérifie donc j'ai sélectionné un cercle j'ai cliqué une première fois dessus une deuxième fois pour avoir pardon les petites flèches qui apparaissent et on voit le centre donc de ce cercle on va zoomer parce que le guide a été mal placé on peut sélectionner ici le guide donc je clique dessus quand il y a la petite main d'affiché et je déplace à ce moment là voilà je zoome bien à fond là de façon à être sûr que le centre est bien placé donc j'appuie sur la touche 3 de mon clavier ce qui me permet d'avoir la vue par rapport à l'objet sélectionné je sélectionne maintenant cet objet là je clique une première fois je clique une deuxième fois j'ai le centre de rotation alors j'ai oublié de mettre un autre guide voilà et là ça devrait être bon hop je sélectionne ce cercle je refais apparaître donc le centre de rotation je zoome pour zoomer je peux aussi utiliser la loupe c'est z voyez hop faire un rectangle de sélection pour zoomer donc je sélectionne cet objet je clique une première fois une deuxième fois j'ai la petite croix ici qui apparaît je peux cliquer dessus et la déplacer et la mettre ici donc je vais zoomer pour être sûr voilà là c'est bien tac ok ceci étant fait on va dans objet on sélectionne ici transformer on va dans rotation on va faire une rotation de 15 degrés par rapport donc au centre je duplique cet objet donc ctrl D je vais d'abord le mettre en noir je vais enregistrer cette couleur grâce aux échantillons ça c'est un truc qui est vraiment pas mal donc je clique là dessus je vais cliquer ici ce qui me permet de créer en fait ma propre ma propre palette de couleurs hop je vais un petit peu fermer tout ça effet chemin on s'en fiche voilà transformer je garde donc si je clique là dessus il veut pas avoir les deux dépliés mince bon je vais cliquer sur échantillon et à ce moment là dans ma dans ma palette je vais peut-être la détacher hop voilà pour bien vous montrer voilà donc mon échantillon il apparaît là et c'est une couleur après que je peux modifier et tous les objets qui auront cette couleur seront modifiés automatiquement alors je duplique cet objet donc pour le dupliquer je peux sélectionner ici et cliquer sur ce petit pictogramme ou alors aller dans édition dupliquer et je vais maintenant aller dans transformer et faire la petite rotation de 15 degrés en appuyant sur appli alors c'était pas 15 degrés c'est plutôt 30 voilà je clique sur appliquer je duplique mon objet donc on a vu que c'était ctrl D raccourci ctrl D et je fais appli donc je le fais plusieurs fois ctrl D appli appli voilà je vais vérifier que j'ai bien tous mes objets que je n'ai pas dupliqué un un au dessus de l'autre c'est possible que voilà on a cet objet sélectionné on fait ctrl D et du coup on voit qu'ici l'objet est double alors première façon c'est on voit que le trait il est plus épais et si je sélectionne ici les deux objets on voit en bas que j'en ai deux donc là c'est pas le cas hop j'ai bien tous mes objets comme il faut on va réaliser ici les petits taquets les petites références des minutes pardon donc pareil je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés je vais rendre ses coins pointus donc pour cela je clique là dessus je vais lui mettre une couleur elle est bleue pour vraiment qu'on voit bien ça je supprime ici son contour donc pour supprimer le contour j'appuie sur shift et sur la croix où je peux faire apparaître ici la fenêtre fond et contour on m'embête ça il faut un contour et cliquer sur la croix là voilà hop je déplace cet objet je vais le placer par rapport à celui-là donc je sélectionne mon objet bleu j'appuie sur shift je sélectionne mon objet noir je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée et je vais les aligner par rapport donc au bord supérieur hop je vérifie par rapport au centre aussi c'est pas mal donc pareil que tout à l'heure je sélectionne donc cet objet je vais cliquer une deuxième fois dessus pour avoir donc les petites flèches de rotation et également le centre de rotation que je déplace vers le bas hop voilà le magnétisme étant activé en principe le centre de rotation est bon alors j'appuie sur F5 pour avoir la vue totale de mon écran de ma page donc transformer on va faire une rotation on va diviser par on divise par 5 j'appuie sur entrer donc ça fait 6 donc je fais sur je clique pardon sur appli je duplique mon objet alors oui on a oublié de créer l'échantillon tac alors c'est pas l'échantillon de contour c'est l'échantillon de fond voilà qui a été rajouté donc transformer je duplique mon objet ctrl D appli, appli, appli voilà je duplique 1, 2, je duplique 1, 2, non pas 2 je duplique, tac, tac je duplique encore alors étant donné que je suis un feignant je vais sélectionner ici tous ces objets en appuyant donc sur shift en ayant la flèche noire sélectionnée ça me permet vous voyez d'additionner ces 12 objets je les duplique ctrl D je clique sur un des objets à ce moment là j'ai les petites flèches de rotation et j'appuie sur ctrl voilà pour avoir une rotation de 90 degrés alors c'est marqué en bas regardez bien lorsque je vais dupliquer mon objet je sélectionne ici la flèche regardez bien en bas voilà on fait une rotation et si j'appuie sur ctrl on va de 15 en 15 je recommence, je duplique tac voilà on va voir un petit peu l'avantage d'avoir donc les échantillons c'est que je peux voilà changer facilement les couleurs comme ça et ça c'est vraiment sympa donc ceci étant fait on va maintenant faire les petites trotteuses et puis la grande et la petite aiguille donc c'est vraiment hyper simple on va sélectionner donc l'outil créer des rectangles et des carrés on va mettre une couleur allez, une grille très foncée on met ça dans les échantillons plutôt rouge pour bien qu'on voie la différence on va réduire ici la taille de cet objet donc pour cela je le convertis en objet chemin donc c'est shift ctrl c le raccourci je clique là dessus je sélectionne ici les deux petits nœuds j'ai les petites flèches qui me permettent de réduire ici le segment si vous n'avez pas les petites flèches il faut activer cette petite option là donc je clique sur la flèche j'appuie sur ctrl et shift et à ce moment là je peux réduire je duplique cet objet hop je la grandis un peu je vais mettre une couleur elle est jaune que je mets dans les échantillons voilà donc ça ce sera la grande je duplique encore cet objet je vais faire la trotteuse donc là je vais mettre une couleur rouge dans les échantillons je réduis tout ça donc pareil j'appuie sur shift alors j'ai sélectionné la flèche j'ai appuyé sur shift voilà je vais rajouter un petit cercle rouge je clique je glisse en appuyant sur ctrl avec la flèche noire je déplace cet objet je sélectionne l'autre en appuyant sur shift et je les aligne correctement voilà je les groupe alors pour les grouper on peut cliquer là dessus hop ou faire le raccourci ctrl G ou aller dans objets groupés on va maintenant pouvoir placer ces objets correctement donc moi j'aime bien utiliser pour cela les clones de façon à avoir ces objets de côté voilà hop je mets ça de côté je sélectionne cet objet je le groupe je le clone donc pour le cloner on peut cliquer là dessus ou faire alt A ou aller dans édition cloner créer un clone hop donc je place ici mon clone je sélectionne cet objet donc je groupe je... pas je duplique je clone hop je le déplace comme ceci je pense à bien positionner le centre des objets ce que j'ai pas fait ici donc je clique une première fois je clique une deuxième fois j'ai son centre de rotation je clique dessus je le déplace je vérifie qu'il est bien placé oui c'est bon maintenant je peux faire une petite rotation je sélectionne celui-là je le place ici je vais le pousser un peu en haut en appuyant sur CTRL pour qu'il reste bien à la verticale j'ai fait une erreur j'aurais dû positionner cet objet par rapport donc à la montre pour être sûr qu'il était bien placé pour être sûr qu'il était bien placé voilà allez on va dire que celui-là il était bien placé je prends la trotteuse je la clone hop je la déplace je pense à bien l'aligner par rapport à la montre voilà je fais apparaître son centre de rotation que je déplace donc pour avoir les flèches de rotation je clique sur mon objet et je peux tourner tout ça hop alors l'avantage d'utiliser des clones c'est que maintenant si je veux modifier la taille par exemple de la trotteuse je sélectionne outil éditer les nœuds je clique par exemple sur cet objet là et je peux déplacer les deux nœuds en haut en appuyant sur CTRL et automatiquement vous voyez voilà mon clone il est à l'identique parce que pour déplacer pour remodifier un objet alors qu'il est en rotation c'est un peu compliqué le plus facile c'est quand même d'utiliser les clones je peux utiliser également les flèches là je sélectionne les deux nœuds les flèches de mon clavier hop pour monter tout ça voilà c'est pas mal hop je vais juste vérifier quelque chose dans l'éditeur XML on peut réinitialiser les paramètres d'un objet ici voilà donc là j'ai la transformation de rotation je peux supprimer ça et ça va remettre mon clone donc à son point d'origine regardez lorsque je le déplace hop la transformation apparaît avec la translation donc je le replace bien par rapport à ma montre voilà comme ceci je vais projeter tout ça en avant de façon à avoir la grande aiguille tac CTRL Z et B là j'ai le magnétisme qui m'embête là voilà et je refais apparaître le centre de rotation que je place correctement voilà hop et maintenant tout est impeccable on va mettre les bonnes couleurs quand même donc grâce aux échantillons donc là on va remettre la couleur ici un noir ici on va mettre un gris un gris un gris à 80 voilà c'est beaucoup mieux on va s'occuper un peu des couleurs du fond quand même maintenant donc très très simplement et très rapidement à tous les contours je vais mettre un contour gris donc je sélectionne tous mes objets j'appuie sur shift et j'appuie ici sur la couleur grise je sélectionne ici le cercle qui est placé bien sûr à l'arrière-plan en principe et je vais mettre un dégradé donc pour cela j'appuie sur la pipette non pas besoin on va prendre pardon un gris tout simple on va cliquer ici sur dans la palette fond un fond en dégradé radial je vais maintenant sélectionner créer et éditer les dégradés voilà je peux déplacer mon dégradé vers le haut je sélectionne ici la le petit cercle qui devient bloc je vais mettre un gris je clique j'appuie sur ctrl et shift de façon à déplacer les deux poignées voilà je vais rajouter un petit taquet ici donc pour cela je double clique vous voyez il y a un petit losange qui apparaît je vais en mettre un deuxième allez j'en mets un autre ici je vais changer la couleur je vais mettre un gris plus clair hop ctrl z voilà voilà on va dire que c'est pas mal je sélectionne ici le cercle je lui applique une couleur blanche et on va dire que le tuto est fini j'espère qu'il n'aura pas été trop long je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos je vous remercie de l'avoir suivi j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu